Vous savez, quand j'étais jeune, je faisais jamais attention à qui avait édité tel ou tel jeu. Je veux dire, c'est normal, après tout, on s'en foutait. On achetait les jeux en fonction des magazines ou des images sur la boîte. Mais là, quand je vois, et c'est franchement un hasard, que je vais encore vous montrer un jeu d'Electronic Arts, je commence vraiment à me poser des questions sur la qualité des programmeurs à l'époque, parce qu'on retrouve chez ce jeu exactement la même taire génétique que chez Dark Castle. C'est très amusant pendant 10 secondes. Le niveau 4, c'est un peu, en fait, c'est un best-of de tout ce qui est chiant dans le jeu. Alors déjà, pour commencer, ce niveau, il est interminable, quoi. Mais j'aurais bien aimé tricher, mais il n'y a aucun code, j'ai cherché partout. Il n'y a aucun code sur ce jeu. Le pire, c'est qu'il n'y a aucun mot de passe. Le jeu, tu allumes la console, tu ne t'arrêtes pas tant que tu n'as pas fini le jeu en entier. Tu le fais d'un seul trait. Il fallait explorer l'île, on ramassait des œufs, on insultait Timmy qui vous gonflait avec ses Galiminus, on rentrait dans des bâtiments en vue FPS. D'ailleurs, c'est con de le dire, mais moi, la vue FPS, quand j'étais gosse, ça me faisait flipper, quoi. C'est à cause de ça que je n'osais pas y jouer au début. Ok, donc, le point, c'est le B, le A, c'est le SAUT, allez, let's go. D'accord. Merci, connard ! Ah non, mais je rêve, franchement ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Bon, bref, commençons ! Sous-titres par Jérémy Diaz Non me lo creo ! Eh, qu'est-ce que tu as en la dalle ? AAAAAAAA ! Allez, y'avait bien tes potes qui te donnaient des indices, mais par contre, à aucun moment, tu les vois pour t'aider. C'est limite si en passant à côté d'un bâtiment, tu les en train pas faire la fête, pendant que toi, tu risques ton cul dehors. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Tu vas connaître la colère maintenant de... Canarman ! Encore une victoire pour un canard !